Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion. Vous le savez, alors que la foi prise au mot accueille habituellement plusieurs invités, nous aimons bien de temps en temps vous proposer une rencontre avec une personne unique que nous découvrons à travers sa vie et son œuvre. Cette semaine, je vous propose de mieux connaître quelqu'un qui, par sa pensée, nous donne de très précieuses clés culturelles pour comprendre le monde dans lequel nous vivons à partir de la réflexion qu'il mène sur notre héritage culturel. Cela lui permet de réhabiliter l'ancien projet humaniste de l'harmonie entre l'homme, le monde et Dieu, mis à mal par ce qu'on nomme la modernité, dont il révèle justement toute l'inhumanité. Je veux parler de Rémi Bragg. Bonjour Rémi Bragg. Bonjour. Rémi Bragg, vous êtes ancien élève de l'école normale supérieure, vous êtes membre de l'Institut, j'aurais dû vous appeler maître, vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques et vous êtes également professeur émérite à la Sorbonne et à l'Université Ludwig Maximilian de Munich. Alors, Rémi Bragg, vous avez un itinéraire assez particulier parce que quand on fait de la philosophie, quand on est professeur de philosophie, d'habitude on est spécialiste de son domaine et on y passe toute sa vie. Vous, vous avez commencé par les études grecques, assez classiques si je puis me permettre, et puis vous êtes parti un peu de ci, de là. Pourquoi ? Ah, écoutez, je vous ferai bien la réponse de l'enfant d'éléphant, n'est-ce pas ? Une insatiable curiosité. Je n'ai jamais pu accepter, disons, des œillères, des œillères chronologiques, ne parler que d'une époque, ne parler que d'un problème et s'installer dedans. Alors, ça a évidemment beaucoup d'inconvénients, j'en suis tout à fait conscient. Non, je me considère un petit peu comme une sorte de fumiste ou d'amateur. Enfin, comme disait l'autre, sans les fumistes, on est tout frais, n'est-ce pas ? Les fumistes étant les ramoneurs. Ça introduit un petit peu d'air, ça permet d'avoir un tirage. Bon, je ne parle pas de mes livres, quand j'emploie le mot tirage. Non, oui, je m'intéresse à trop de choses, sans doute. Et puis surtout, je m'intéresse avant tout à notre époque. Je me suis occupé, effectivement, de penseurs de l'Antiquité grecque, de penseurs du Moyen-Âge, surtout du Moyen-Âge islamique et juif, plutôt que du Moyen-Âge latin ou byzantin. J'ai un petit peu effleuré la pensée moderne, dans laquelle je suis beaucoup moins à l'aise. Mais en aucun cas, je n'ai l'intention, et je n'ai jamais eu, je crois, l'intention de m'installer dedans. Ce qui m'intéresse, justement, ce sont les problèmes qui nous agitent maintenant. Et pour moi, regarder ce qui a été pensé dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, et dans les débuts de la modernité, ce que les historiens appellent justement l'ère moderne, à la différence de l'ère contemporaine, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir gagner un point de vue extérieur sur notre présence et de prendre un petit peu de recul. Parce qu'avec du recul, on voit mieux. Quand on a le nez collé sur les problèmes, on ne peut pas avoir devant soi le panorama qui permet de donner de l'importance à certains problèmes, et puis au contraire, d'en relativiser certains autres, de voir qu'il ne s'agit que d'une écume sur des vagues beaucoup plus profondes. Alors c'est un petit peu ça que j'ai essayé de faire. Je l'ai dit, vous avez eu un beau parcours, vous étiez un bon élève, vous avez fait normal-sup. Est-ce que vous avez eu des maîtres ? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont profondément marqué ? Alors écoutez, je n'ai pas été un si bon élève que ça. Tout le monde ne devient pas normalien. Oui, mais alors justement, ça a été une vocation assez tardive. Il se trouve que j'ai fait mes études pas très loin du présent studio. On est à Malakoff. Oui, nous sommes à Malakoff, donc dans la banlieue sud-ouest de Paris. J'étais au lycée Michelet, qui est à Venve. Et bon, je faisais ce qu'on me disait de faire. Je n'étais pas parmi les mauvais élèves. Je ne me vanterais pas d'être un cancre, comme on le fait assez souvent. Bien souvent à tort, non pas du tout. J'étais, disons, dans le peloton de tête, mais sans briller, parce que ce que je faisais ne m'intéressait pas extraordinairement. Jusque à la classe de philosophie, où là j'ai eu un professeur qui me plaisait bien, qui s'appelait Yvon Bourdet, qui n'a pas fait une œuvre très considérable, enfin qui n'est pas non plus complètement oubliée. Et là, je me suis dit que c'était ça ma vocation. Ça ou l'histoire. J'aimais énormément l'histoire aussi. Et lorsque je suis entré en classe préparatoire, donc au lycée Louis-le-Grand, alors d'abord ça a été la douche froide. J'ai eu des notes épouvantables au début, et j'ai compris qu'il fallait que je me mette à travailler. Ce que j'ai compris assez vite aussi, c'est que la seule chance d'ascension sociale, pour moi, qui vient, disons, de la toute petite bourgeoisie, genre petit col blanc, c'était l'école. Donc il fallait vraiment que je m'y mette. Alors je m'y suis mis. Je suis passé dans la seconde année, donc là où l'on présente vraiment le concours de l'école normale. J'ai été collé la première année, et puis la deuxième année, ça a bien marché. Voilà, donc je suis entré à l'école normale, où ça ne s'est pas terriblement bien passé, parce que j'étais de la promotion 67. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il paraît qu'en mai 68, il y a eu des choses, et la suite de ce que l'on appelle publiquement les événements, sans vouloir leur donner le nom de, je ne sais pas, de révolution, de révolte, d'émeute, de... On dit la même chose d'Algérie. C'est un petit peu ça, oui. C'est une sorte de cache-sexe, n'est-ce pas ? Et en tout cas, la conséquence de ces événements a été une chute radicale du sens de l'humour chez le normalien moyen, qui était jusqu'à présent renommé pour ses canulars, enfin les grosses blagues qu'il montait. Alors là, l'humour est à approcher du zéro absolu. C'était vraiment le moins 272 de l'humour. Tout le monde se prenait au sérieux. Les esprits les plus déliés, statistiquement parlant, c'est quand même parmi les gens les plus intelligents d'une jeune génération, statistiquement parlant, je dis. Disons que c'est ceux qui travaillent. Oui, en plus, ils travaillent. Eh bien, ils se sont mis à adorer le président Mao, à considérer que le Petit Livre Rouge était un traité de philosophie d'une extrême importance. Enfin bon, on battait Platon et Kant sur son propre terrain. Bon, en face, il s'est vite construit une extrême droite. Pas vraiment sympathique. Alors, j'ai préféré prendre mes clics et mes claques et vivre dans un petit studio à côté de l'ancien marché aux chevaux. Je me suis marié assez tôt. Ça, c'est vraiment de la chance. J'ai eu la chance de rencontrer tout de suite celle qui a été et reste ma femme. Donc là, je n'avais plus le droit d'habiter à l'école, ce qui, d'une certaine manière, m'arrangeait bien. Mais c'est à ce moment-là, chose amusante, que j'ai ajouté à mon intérêt pour la philosophie grecque, qui était déjà réelle, un intérêt pour l'hébreu. J'ai eu la chance, alors là, c'est un de mes maîtres, là aussi, totalement oublié, un Dominicain, qui s'appelait le père Raymond Fontaine, qui était aumônier d'un couvent dominicaine dans un petit patelin qui s'appelle d'ailleurs Clairefontaine. C'est assez amusant. C'est à côté de Rambouillet. Bon, il n'avait pas le sou, mais il avait le génie des langues et plus précisément le génie de l'enseignement des langues. Il en savait une bonne quinzaine. Il n'en parlait aucune. Quand il essayait de parler, c'était avec un accent épouvantable. C'était vraiment un homme de l'écrit. Et il m'a fait une petite session privée, si je puis dire, où j'ai appris, je ne peux pas dire que j'ai appris l'hébreu, mais enfin, j'ai appris à commencer à me débrouiller en hébreu. J'ai continué ensuite à la Sorbonne. Il y avait un institut appelé pompeusement, Institut d'études sémitiques. Voilà, donc ça voulait dire deux ans d'hébreu. Donc je suis arrivé tout de suite en deuxième année, grâce au père Fontaine. Un an d'araméen, ou l'araméen biblique. Je l'ai à peu près oublié d'ailleurs. Ce que je regrette, bien sûr. Ensuite, il a fallu que je mette une sourdine à mon intérêt sémitique pour passer l'agrégation. Donc j'ai passé l'agrégation de philosophie. Et puis, à l'époque, les charpetits normaliens n'étaient pas aussi choyés que maintenant. On ne leur trouvait pas des postes d'allocataires. Il a fallu que j'aille, si je puis dire, sac au dos, dans un lycée technique. Non, pas en province, mais en grande banlieue, dans la banlieue est de Paris, au Péreux-sur-Marne, très précisément, dans un lycée technique où j'ai enseigné quatre ans. Je n'étais pas excessivement malheureux. Je ne me plains pas. D'ailleurs, je n'ai jamais eu, je crois, à me plaindre vraiment de quoi que ce soit. Et je déteste pleurnicher. Mais bon, c'était quand même moins pire que ce que c'est maintenant dans certaines banlieues difficiles où là, vraiment, c'est le parcours du combattant. Enfin, ce n'était pas très drôle, mais enfin bon. Et ensuite, je suis passé au CNRS. J'ai eu cette chance. Je me suis occupé là exclusivement de philosophie grecque. J'ai fait mes thèses, mes deux thèses là-dessus. Il en fallait deux à l'époque. Et puis, au début des années 80, je me suis dit que c'était un petit peu bête de laisser mon hébreu dormir. Donc, j'ai essayé de lire les philosophes médiévaux en hébreu. J'ai appris d'ailleurs, ce que je ne savais pas, que les principaux chefs-d'œuvre de ces gens ont été écrits en arabe et pas en hébreu. Alors, je me suis mis à l'arabe, à l'école des langues orientales. Et puis, de fil en aiguille, de manière un petit peu accidentelle, je me suis trouvé donc enseigner la philosophie arabe à l'université parisien. Dans ces circonstances assez désagréables, parce que, en fait, la chair allait être supprimée si on ne me la donnait pas. Il ne m'aimait pas là-bas, mais il préférait engager le diable, à savoir moi, plutôt que de perdre une chair. Une institution ne veut jamais, n'accepte jamais de perdre, comment dire, une pierre de ses forteresses, un pouce de son territoire. Alors, bon, j'ai siégé là-dessus pendant 20 ans. Et puis ensuite, j'ai pris ma retraite. J'ai eu aussi l'honneur, ça, je vous l'avais mentionné, d'occuper, à l'Université de Munich, pendant les dix dernières années de ma carrière d'enseignant, ce que l'on appelle la chair Romano-Guardini, qui est une chair, alors, philosophique, j'étais dans le département de la philosophie, d'ailleurs, je ne sais pas faire autre chose, mais qui insiste particulièrement, il y a un terme dans le jargon académique allemand pour dire ça, qui insiste particulièrement sur ce qu'ils appelaient la vision du monde catholique. Cette chair avait d'ailleurs été créée pour Romano-Guardini, enfin, le philosophe et théologien bien connu, un petit peu oublié maintenant, malheureusement, ce qui est très dommage. Ça avait été créé à l'Université de Berlin, qui était 200% protestante. Être universitaire à Berlin, ça voulait dire être protestant. Et il y a un ministre de l'Éducation nationale, enfin, je traduis, qui s'appelait Becker, et qui était d'ailleurs arabisan dans le métier, c'était, enfin, islamisant. Et il s'est dit, il faut quand même qu'il y ait une voix catholique. Alors, il a engagé Guardini, qui avait travaillé sur Saint-Bonaventure, qui a enseigné sur Pascal, sur Dostoyevski, qui n'était pas catholique, enfin, qui n'était pas protestant non plus. Il a enseigné sur Dante, puisqu'il était d'origine italienne, même s'il a fait toute son œuvre en allemand. Et puis voilà, donc la chaire est restée, elle a ensuite émigré, d'abord à Tübingen, puis à Munich. Et puis là, celui qui devait devenir mon prédécesseur, et qui est resté un excellent ami, Hans Meyer, m'a proposé de lui succéder. Donc, j'ai été 10 ans là-bas, et, bon, j'ai été extraordinairement heureux là-bas. Ça, je ne puis guère penser à Munich sans nostalgie, maintenant. Parce qu'il y a aussi une influence qu'on n'a pas encore mentionnée, c'est l'influence catholique, évidemment, puisque vous faites partie du comité fondateur de Communio. Est-ce que là, il n'y a pas une rencontre avec Balthazar, peut-être ? Est-ce que ça, c'est pas un maître ? Et comment ? Et comment ? Sinon, Balthazar est quelqu'un dont l'œuvre a été très importante pour moi. Je l'ai découverte en 60... Attendez. En 68, précisément. C'était bien le bon moment pour découvrir Balthazar. J'ai eu un... Comment dire ? J'ai eu un introducteur, un intercesseur, si je puis dire, en la personne de celui qui devait devenir le cardinal Lustiger. C'est lui qui, me montrant sur son bureau, au centre, à ce qui s'appelait le centre Richelieu, donc l'aumônerie catholique des étudiants de la Sorbonne, me montrant le volume de la traduction française de La Gloire et la Croix, c'est le titre français, il m'a dit, c'est... Est-ce que vous connaissez ? Non. J'avais lu un petit livre de Balthazar avant, en cagnes. C'est le livre. C'est le livre. Bon, évidemment, je me suis précipité... On lit le livre. Voilà, je me suis précipité chez le libraire le plus proche. J'ai acheté le premier volume de La Gloire et la Croix, et je m'y suis mis. Et, bon, évidemment, j'ai trouvé ça ce que c'est, à savoir extraordinaire. C'est unique, cette combinaison, chez Balthazar, d'une culture absolument invraisemblable. Il n'était pas théologien de métier, c'est ça qui est amusant. Son seul grade universitaire, c'était en littérature. Il avait fait, à l'âge de 25 ans, une dissertation, c'est le terme technique allemand, ça correspond un petit peu à notre petite thèse. Oui, c'est ça. C'était plus qu'une dissertation. Oui, ce n'est pas 10 pages, ça, c'est 150. Sur le problème eschatologique dans la littérature allemande, moderne. Alors, bon, il avait évidemment tout lu, même des auteurs qui, maintenant, sont totalement oubliés. Et alors, il avait un talent pour chercher chez tous les penseurs, tous les auteurs, même tous les artistes, puisque c'est aussi un musicien de haut niveau, et chez les peintres, de trouver ce qu'il y a de fort, ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a de parlant. Alors, pour ça, il avait un talent absolument extraordinaire. Mais je dirais que vous avez un peu retenu cela aussi de Balthazar, le côté très érudit, d'une certaine façon, mais où on ne cherche pas forcément à être pédant. On le voit, par exemple, dans votre premier livre qui sort un peu de la philosophie, Europe, la voie romaine, vous vous posez, en fait, excusez-moi, c'est peut-être un peu simple de l'expliquer comme ça, vous posez la question sur des racines chrétiennes, enfin, c'est comme ça qu'on parlait, les racines chrétiennes de l'Europe, du débat sur les racines chrétiennes de l'Europe, et vous tranchez, vous dites, l'Europe, elle est romaine. Oui, c'est le livre, c'est un petit livre, ça fait maintenant 200 pages, je crois, dans la... 189 pages. Bon, voilà, je ne me suis pas trompé de beaucoup. Et en folio essai, 260 pages, mais c'est du petit... C'est ça, oui, c'est un petit peu plus petit. Oui, le livre a fait boule de neige, c'est une chance. Il y a eu trois éditions en français, et puis, bon, une quinzaine de traductions, c'est mon livre le plus traduit. C'est celui qui m'a fait sortir, disons, du cadre étroitement universitaire. Parce qu'avant, bon, il a fallu que je fasse des thèses, bon, c'était... Des choses sur Aristote, sur le Ménon. Sur Platon, sur Aristote, j'ai eu la chance d'avoir pour directeur de thèse Pierre Aubinck, immense érudit, spéciste d'Aristote, très bon penseur, et puis, alors, un homme exquis, qui m'a vraiment laissé la bride sur le coup, qui faisait confiance à ses étudiants. Enfin, il les aidait quand il le fallait, mais enfin, il n'a jamais essayé de me faire entrer dans un cadre. Et là, tout d'un coup, vous vous posez des questions moins universitaires. Je me pose des questions, bon, je ne dirais pas existentielles, c'est un gros mot, mais des questions, ben, qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Nous qui nous prétendons européens ? C'était aussi à l'époque des discussions sur le traité de Maastricht, donc, des livres sur l'Europe paraissaient à un rythme assez intense, avec pour point commun, d'ailleurs, de ne pas parler du tout de l'Europe, mais de parler, je ne sais pas, d'économie, de politique, de sociologie, de n'importe quoi, sans se demander, bon, c'est quoi au juste l'Europe ? Alors, c'est ça que j'ai essayé de faire, puisque le philosophe, c'est toujours celui qui se pose la question qu'est-ce que c'est ? Le philosophe, je dirais, c'est celui à qui il faut tout expliquer. Vous savez ce que ça veut dire quand on dit que c'est celui-là, il faut tout lui expliquer. Bon, ben, les philosophes, c'est comme ça, quelqu'un d'un petit peu obtus, qui se pose des questions sur les choses les plus évidentes. Bon, qu'est-ce que c'est que le temps ? Qu'est-ce que c'est que la vie ? Qu'est-ce que c'est que l'être ? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que les choses existent ? Bon, toute question que d'habitude nous balayons du revers de la main, ben, on sait bien ce que c'est. Ben non, le philosophe lui insiste. Comme Socrate, cette espèce de génial emmerdeur, il s'appelait lui-même, il se comparait lui-même à un temps, n'est-ce pas, cet animal qui pique. Et vous, vous piquez. Parce que vous dites... Désagréable, mais qui excite également. Le bœuf piqué par le temps se met à... Bon, c'énerve. Alors bon, c'est un petit peu ça que j'ai essayé de faire pour l'Europe. Les racines, c'est pas un mot que j'aime tellement. Il m'est arrivé de dire parler de racines, c'est se planter. Bon, alors j'aime mieux parler de source. C'est plus dynamique, si vous voulez. Puis une source, c'est quelque chose à quoi il faut aller puiser. La racine, bon, ben voilà, on se contente de laisser la sève monter dans les branches, bien tranquille. Bon, à la source, il faut remonter, il faut aller la chercher, il faut essayer de la capter là où elle n'est pas encore troublée par, je ne sais pas, un agneau qui... qui y boirait ou un loup qui s'y désaltèrerait. Donc, alors romaine, bon, je n'ai pas essayé de jouer les romains contre les grecs ou contre les juifs ou contre les arabes ou contre les slaves ou contre les maguiars ou contre n'importe qui. Non, ce que j'appelle romain, c'est un certain modèle d'appropriation justement des sources culturelles. Ce qu'ont fait les romains dans l'histoire, d'abord, ils ont infligé aux grecs sur le champ de bataille une pâtée magistrale, ils ont occupé la Grèce, la Grèce est devenue une province romaine, bon, ils auraient pu en rester là. Non, ils n'y sont pas restés là, ils se sont dit, ben, ces gens que nous avons battus sur le champ de bataille, d'une certaine manière, ils valent mieux que nous. Ils ont inventé des choses dont nous sommes bien incapables d'inventer l'ombre. Ils ont créé un art extraordinaire, une littérature extraordinaire, une science extraordinaire. Alors, ils ont très bien pu se dire, oui, mais c'est des décadents, bon, ils sont... Et il y avait un mot, d'ailleurs, en latin, graecoulos, c'est le petit grec, le petit grec de Médeux, vraiment, pas un vrai mec, quoi, parce que c'était des militaires, les Romains, donc, chez les Milouf, on parle raide, en tout cas, dans la légende. Ben, ils se sont dit, non, on va se mettre à l'école. Alors, ils ont appris le grec, enfin, l'élite romaine, évidemment, a appris le grec, pas le brave paysan, le brave maraîcher du Lassium. par le brave légionnaire. Et toutes les élites se sont mis à apprendre le grec, éventuellement, à aller étudier en Grèce, Cicéron est allé en Grèce, bon. Et finalement, ils ont créé ce que Paul Veyne, le grand historien de la romantique, a appelé l'Empire greco-romain, parce qu'effectivement, toute la moitié orientale de l'Empire était administrée en grec. Et donc, d'une certaine façon, ils sont allés chercher leur identité à l'extérieur. Vous dites, c'est une identité excentrique. Ça, c'est une de mes idées favorites, le caractère excentrique de l'identité. Alors, excentrique ne veut pas dire, c'est pas le lord anglais qui met son chapeau haute forme pour prendre une douche. Non, c'est ce qui a, comme le nom l'indique, ce qui a son centre en dehors, ce qui a son centre à l'extérieur de soi-même. Alors, cette identité excentrique, il est amusant d'ailleurs que mon titre français, la voix romaine, c'est un jeu de mots, ça se laisse mal traduire. Alors, il y a certains traducteurs étrangers qui ont choisi l'expression, un peu sur mon conseil d'ailleurs, l'Europe, une identité excentrique. Et effectivement, c'est bien de cela qu'il s'agit. Je commence par une constatation toute bête, c'est que, avant la découverte de l'Amérique, l'Europe, et c'est au bout du monde, c'est au diable. Le centre du monde, aussi bien le centre du monde géographique que, si je puis dire, le centre du monde culturel, l'endroit vers lequel les regards se tournent avec admiration et nostalgie, c'est l'Asie. C'est le Moyen-Orient. Absolument. Pour les Juifs, c'est évidemment Jérusalem, pour les chrétiens, même chose. Pour les musulmans, ce sont les deux villes saintes du Hejaz, la Mecque et Médine. C'est certainement pas, c'est même pas Rome. À plus forte raison, Aix-la-Chapelle, ne parlons pas de Paris. Donc, on est vraiment en dehors des choses au Moyen-Âge, avant Christophe Colomb. Et culturellement parlant, je viens de le dire, on louche vers des sources extérieures. Il est intéressant de constater que, par exemple, la Grèce ne s'est considérée comme européenne et n'a été considérée comme européenne par les habitants de ce qu'on appelle maintenant l'Europe que très tard. Pour Byzance, l'Europe, ça veut dire l'Italie, tous ces sauvages, mal peignés, bon, voilà. Et eux se considèrent comme entre l'Europe et l'Asie. Il y a déjà ça chez Aristote. Je cite un texte d'Hérodote qui montre la même chose. Donc, culturellement parlant, l'Europe est excentrique. Et les Romains, tu le mérites, d'accepter ça et de lancer dans l'histoire une attitude qui est restée celle de l'Européen cultivé jusqu'à une date très récente. Qu'est-ce que c'était qu'un Européen cultivé ? C'était un Européen qui savait le grec. Et un Européen très cultivé, c'était un Européen qui savait le grec et l'hébreu. Donc, qui se reportait, si je puis dire, qui se décentrait vers une source ou deux sources extérieures. Alors, après les questions d'identité européenne, vous commencez ce que vous appelez une petite trilogie qui est en fait énorme parce que vous vous posez la question, mais finalement, qu'est-ce que le monde ? Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que Dieu ? À vrai dire, je conçois ça plutôt comme ma grande trilogie parce qu'il y en a une autre plus petite qui, bon, effectivement, comporte des bouquins de 200 pages alors que là, avec la grande, bon, c'est quand même plutôt du genre 400-500 pages. Alors, ça commence par La sagesse du monde, histoire de l'expérience humaine de l'univers. Alors, vous faites quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire que vous vous passez en revue, un peu comme au supermarché, les trois ou quatre grandes théories du monde, qu'est-ce que le monde ? Et vous dites, finalement, il y en a deux qui ont triomphé et une troisième qui est arrivée un petit peu en... À vrai dire, je ne parle pas tellement des théories sur le monde parce que ça, ça serait une histoire, disons, de ce qu'on appelle d'habitude la cosmographie. Bon, combien il y a de planètes, est-ce que le monde est fini ou infini, dans quel sens ça tourne, des choses comme ça ? Bon, pour écrire cette histoire qui d'ailleurs a déjà été très sérieusement explorée, il aurait fallu disposer de compétences géographiques, astronomiques et tout, bon... – Et puis c'est ennuyeux ? – Que je n'ai pas, que je n'ai pas. – Ennuyeux ? – Non, je ne pense pas que ça aurait été ennuyeux fait par quelqu'un qui aurait eu du talent mais qui aurait eu aussi la compétence, je crois que ça aurait été très bien. Non, ce que j'ai voulu raconter, c'est plutôt l'histoire de notre expérience du monde. – Oui. – Le fait que, bon, nous sommes dans le monde, « where else » comme dirait Georges Clonet, mais la réponse à la question « qu'est-ce qu'on y fait ? » « Qu'est-ce qu'on fait là ? » peut varier. Alors c'est ça que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y a plusieurs réponses à la question, disons, de l'expérience vécue de l'univers. C'est mon sous-titre d'ailleurs, j'ai dû appeler ça « L'histoire de l'expérience humaine de l'univers ». Donc il ne s'agit pas de raconter la façon dont on a décrit le monde, mais dont on s'y est senti, si je puis dire. Alors est-ce que l'on est, une âme qui serait tombée par un malencontreux hasard d'une zone supérieure et qui se trouverait dans la boue de ce monde matériel, Burke ? Est-ce que... C'est plutôt Platon. C'est plutôt Platon. C'est ce que... Alors là, non. Platon est beaucoup plus nuancé. Ça serait plutôt, disons, cette sensibilité qu'on appelle gnostique. La gnose, ça n'a jamais été une école unifiée. C'est une nébuleuse. Mais il y a quand même une sensibilité de base qui consiste à dire qu'on vaut mieux que ça. Nous sommes des perles tombées dans le fumier. Seulement, nous sommes des perles qui se souviennent. Pour les meilleurs, parce qu'il y a aussi des êtres vulgaires, matériels, alors là, ils ont bien mérité de rester où ils sont. Mais pour l'initié, pour le gnostique, il se souvient qu'il y a eu mieux. Et il essaye de déployer toutes les stratégies possibles pour remonter. Mais ce n'est pas celle-là qu'on va retenir dans l'histoire. Non, celle-là n'a pas été retenue. Mais elle a eu un come-back assez puissant au 19e siècle avec des gens comme Schopenhauer qui, d'ailleurs, a réhabilité la dignité intellectuelle de la gnose. Et de nos jours, il y a quand même beaucoup d'aspects de la sensibilité contemporaine qui ressemblent à ça. Pensez à Cioran, par exemple, qui parle du malheur d'être né. Et puis pensez aussi, paradoxalement, à un certain libertinisme. Le fait que l'on puisse faire n'importe quoi de son corps prouve que, finalement, on n'en a pas saisi la dignité. On peut l'utiliser à n'importe quelle pratique éventuellement déviante. Mais parce que, finalement, ce n'est pas très important. Il est intéressant, d'ailleurs, de constater que cette attitude de libertinisme se retrouve chez les cathares. Donc, pourtant, le nom... Les purs. Ça veut dire pur, n'est-ce pas, en grec ? Oui, les purs. Ils sont purs et donc tellement purs que... Tellement à distance de leur corps que, bon, ce qu'ils en font, c'est égal. Du moment, du moment, qu'ils ne se reproduisent pas. Du moment, qu'ils n'introduisent pas d'autres enfants dans ce cirque fort crasseux. Et d'ailleurs, pardon, je vous interromps, c'est quelque chose que vous avez très rapidement évoqué parce que là, c'est des livres plus petits dans Les encres dans le ciel. Vous avez dit que c'est important de s'intéresser à la métaphysique parce que quand on ne s'intéresse pas à la métaphysique, comme vous dites, au bout d'un moment, on va tous disparaître. Tout simplement parce que, bon, nous sommes une espèce biologique et nous avons besoin de nous reproduire. Enfin, je veux dire, l'espèce ne peut durer que si elle se reproduit. Et si elle cesse de se reproduire, bon, voilà, on ferme boutique au bout d'un certain temps. Je veux dire qu'il y a 10 milliards ou 20 milliards d'hommes sur la Terre. S'ils cessent de se reproduire, bon, au bout de 60 ans, il n'y aura plus grand monde. Bien. et ma question, c'est, est-ce que nous sommes en droit de le faire ? Parce que, bon, Chateaubriand, bon, qui, avant d'être rené, avait quand même commencé par être né, disait, bon, ma mère m'a infligé la vie. Bon, on voit très bien le genre de bonhomme. Bon, mais c'est vrai, c'est vrai, personne n'a demandé à venir au monde. La naissance, c'est une activité profondément antidémocratique. On ne demande pas son avis, on ne vote pas pour savoir si on va naître. Alors bon, qu'est-ce qu'on va en faire ? Bon, pour nous, de toute façon, c'est trop tard. Là, on y est, vous êtes embarqués, comme dit l'autre. Vous êtes embarqués, on peut sauter par-dessus bord, ça s'appelle le suicide. Bon, ce n'est pas très agréable, donc ne serait-ce que par lassitude, on reste à bord, on continue à vivre et on attend que, bon, on attend la mort. Mais là où il s'agit d'appeler de nouveaux êtres à la vie, qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on a le droit de le faire ? Il y a des gens et leurs arguments ne sont pas sans valeur qui disent, ben non, on n'a pas le droit de le faire. C'est une faute. C'est une faute morale. La conséquence étant, ben voilà. Ceux qui disent ça, et vous l'évoquez plusieurs fois, on va un peu mélanger les livres, mais vous l'évoquez aussi dans Le propre de l'homme, que vous avez publié en 2013, et aussi un peu dans Le règne de l'homme. Ceux qui disent ça, c'est des gens que vous n'aimez pas trop, c'est des gens qui disent, mais la Terre, elle a des ressources limitées, la Terre, elle a aussi le droit d'exister. Je veux dire, l'homme n'est pas au centre de la création, une sorte d'écologie un peu profonde. J'aime ces gens-là. Ça me semble très juste, ce qu'ils disent. Non, non, je ne voudrais surtout pas qu'on me prenne pour un anti-écolo. Oui. Qu'est-ce que vous reprochez à cette pensée ? Je ne leur reproche rien. Je trouve que c'est bien ce qu'ils font. Simplement, ils ne vont pas jusqu'au bout de leur raisonnement. Il y a des gens qui ont forgé la notion d'écologie intégrale. Je trouve ça très sympathique. L'homme est une espèce qui n'a pas, comment dire, à se vanter particulièrement, qui a sans doute des responsabilités particulières vis-à-vis de ses frères, comme disait Saint-François d'Assise, que ses frères, les autres animaux, éventuellement les plantent, qui ne doit pas les idolâtrer non plus, qui doit les considérer comme de bons amis, mais sans en faire trop de cas. Non, ça, ça me semble tout à fait sympathique. En revanche, les gens de ce qu'on appelle l'écologie profonde, qui disent que il serait mieux pour la Terre que l'espèce humaine disparaisse, je crois qu'on peut leur demander ça serait mieux pour qui ? Qui saurait que c'est mieux ? Certainement pas les plantes et les animaux. L'homme est le seul qui puisse savoir qu'il est bien, qu'il existe lui-même et qu'il existe d'autres êtres que lui. Pour en arriver là, c'est ce que vous montrez, pour arriver à cette idée, justement, qu'on pourrait, comme vous dites, se passer de l'homme dans un univers, ça suppose qu'il y ait une sorte de rupture, en fait, c'est ce que vous montrez dans vos livres, finalement. Il y a une rupture, une sorte de rupture de tradition, si on peut dire, que vous situez à la modernité. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là ? Il ne s'est pas passé quelque chose de brutal du jour au lendemain. Un petit peu comme dans le film avec Fernandelle, François 1er, n'est-ce pas, où les cloches sonnent et où on dit nous ne sommes plus au Moyen-Âge, c'est la Renaissance. Voilà. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais j'ai essayé, alors là, c'est dans mon tout dernier gros bouquin, que j'ai appelé le règne de l'homme d'une manière un peu ironique puisque le sous-titre implique l'échec de ce que j'appelle le projet moderne. Chez Calimard. Bon, oui, c'est ça. Alors, j'ai essayé d'écrire plusieurs étapes dans le déploiement de ce qu'on appelle le projet humaniste, dont d'ailleurs le rêve ou le cauchemar transhumaniste est une sorte de prolongement contrairement à ce que l'on pourrait penser de manière superficielle. Enfin bon, ça nous emmènerait un petit peu trop loin. Le projet humaniste se termine au XIXe siècle, d'ailleurs au moment où il trouve son nom. Parce qu'au XVIe siècle, à la Renaissance... Comme vous dites, on ne savait pas qu'on était en humanisme. On ne savait pas qu'on était... Il y a des gens qui se disaient humanistes et qui l'étaient parce que ça voulait dire professeur de lettres classiques. C'est ça. C'est les gens qui enseignent le latin et le grec. Les humanités. Mais l'humanisme, le projet humaniste, ça n'est apparu dans le vocabulaire qu'en 1840, précisément, pour désigner d'une part, rétrospectivement, ce qu'ont fait les humanistes de la Renaissance et puis un peu anticipativement une humanité qui n'aurait de référence qu'elle-même, qui ne devrait rendre de compte qu'à elle-même et surtout pas à la nature, en dessous d'elle, si je puis dire, et surtout pas au-dessus d'elle à un monde supérieur où il y aurait, je ne sais pas, des anges et Dieu. Des dieux ou un dieu. En vous entendant, l'humanisme, ça paraît très bien. Qu'est-ce que vous lui reprochez d'une certaine façon à cet humanisme ? Il y en a plusieurs des humanismes. Tant que l'on entend par humanisme le fait de penser que l'homme, c'est pas mal, qu'il a une dignité, éventuellement une noblesse, pas d'objection. Tant que, ce qui est encore mieux, il s'agit de plaider pour une attitude que l'on appelle humaine, humaine envers les animaux, par exemple. Bien que l'emploi de l'adjectif soit un petit peu gaulois, parce que finalement, l'homme est le seul animal cruel. Mais admettons, là, ça va. Mais ce que je reproche à l'humanisme exclusif, le terme n'est pas de moi, l'humanisme exclusif pour lequel il n'y a aucune instance supérieure à l'homme, que cette instance soit la nature avec un grand N ou Dieu qui, de toute façon, aura un grand D. Donc, laissons-lui la majuscule. Eh bien, l'ennui de cet humanisme, c'est justement que, comme il se prive de tout point de référence extérieur, il n'est plus capable de se justifier lui-même. Bon, si je dis l'homme est le chef-d'œuvre de la nature, la nature a voulu qu'il se fasse... Si je dis l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, là, je peux expliquer pourquoi c'est bien. Mais si je dis l'homme point à la ligne, qu'est-ce qui me permet de dire que ce bipède sans plume, la définition ironique de Platon, qu'est-ce qui me permet de dire que ce bipède sans plume mérite d'exister et encore plus qu'il mérite de mettre le reste de la Terre à son service avec la technologie. Si je n'ai plus de point de référence extérieur, eh bien, je suis fichu. Alors, est-ce qu'il faut... Excusez-moi. Ce qui fait que l'humanisme exclusif se détruit lui-même. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon bouquin. ce n'est pas de faire une critique genre ronchon, n'est-ce pas, ou nostalgique. C'est bien, la modernité. Je n'ai rien contre la modernité. Elle a apporté, comme toutes les époques de l'histoire, des génies et des salauds, des imbéciles et des gentils et des saints, comme toutes les autres époques. Je crois qu'elle n'est pas... Elle est logée vraiment à la même enseigne. Donc, comme époque historique, rien à dire. comme projet, justement, comme projet d'humanisme exclusif, je dis qu'elle se détruit elle-même. Donc, ce n'est pas de l'extérieur que je la critique. Je montre qu'il y a une incohérence. Mais alors, est-ce qu'il faut réintroduire le vieux Dieu de l'Ancien Testament avec ses lois, sa loi, etc. Je fais allusion, évidemment, à votre livre qui s'appelle La loi de Dieu, histoire philosophique d'une alliance. Vous comprenez aussi qu'on n'aime pas ce Dieu-là ? Oui, parce qu'on s'en fait une image caricaturale. Le Dieu qui fait toute chose nouvelle. Est-ce que c'est... Vous savez que c'est dans l'Apocalypse, si je me souviens bien. Bon. Ce n'est pas un vieux Dieu. Et puis alors, ce Dieu-là, le Dieu des chrétiens, parce que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle justement du Dieu des chrétiens et d'un ou deux autres, en titre un petit peu rigolo, pour faire comprendre que ça n'est pas un traité compassé d'histoire des religions, de religions comparées, mais bon, ce sont des essais un petit peu libres. Ce Dieu des chrétiens a pour caractéristique de ne nous demander rien d'autre que d'assurer les conditions de notre propre existence et de notre propre humanité. Qu'est-ce que c'est que les dix commandements ? C'est ce que j'appelle, j'ai utilisé l'expression, je me permets de me citer, ça fait un petit peu narcissique, tant pis, j'ai appelé ça le kit de survie de l'humanité. Ce qui lui permet non seulement de continuer à être, mais de continuer à être humaine. Humaine au sens que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire respecter des règles de décence, penser au commandement du sabbat, par exemple, donner un jour de congé à son valet. C'est ça que ça veut dire. C'est une attitude humaine. Donner un jour de congé aussi à son animal domestique. Le sabbat implique aussi les animaux domestiques. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas les faire marner 24 heures sur 24. Ils ont droit aussi, non seulement à du repos, mais, si je puis dire, à reposer en eux-mêmes, à avoir leur sens propre, n'est-ce pas, à ne pas être complètement soumis à la donation de sens qu'est l'homme. L'homme qui dit, bon, tu seras une monture ou tu seras un animal de trait. Ben non, même l'animal a droit à, bon, se déployer comme ce qu'il est. n'est-ce pas. ben oui, ce que l'on appelle la morale chrétienne, ça c'est une de mes idées les plus scandaleuses, n'existe pas. Il n'y a pas de morale spécifiquement chrétienne. Il n'y a pas de commandement qui ne voudrait que pour les chrétiens. À la différence des religions qui vous disent comment vous habiller, ce qu'il faut manger, où aller en pèlerinage, bon, je pense bien entendu au judaïsme et à l'islam, c'est pour les nommer par leur nom. Une religion dont je respecte infiniment les croyants, mais je constate qu'elles ont un système de commandement qui a pour but de les mettre à part du reste de l'humanité. Alors que la morale chrétienne, ce qu'on appelle la morale chrétienne, c'est la morale commune. Jules Ferry l'avait bien dit. Absolument, oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé justement ? Il y a une sorte d'incompréhension. Vous écrivez, alors je vais vous citer, ça fait très chic, je ne vais pas donner le numéro de la page quand même. La loi divine fut comprise avant tout comme l'expression de la volonté de Dieu aux choses déjà créées et non plus comme l'impression de la sagesse divine par la nature même du créé. En gros, il y a eu une sorte de... On a fait une faute de... une incompréhension, un contresens. Et c'est encore la modernité. On a fait... La modernité, non, je crois que ce sont des tentations permanentes. simplement pour des raisons dont je dois bien avouer qu'elles m'échappent. Ce n'est pas tout, je n'ai pas tout lu, je n'ai pas tout compris. Mais je constate qu'à un certain moment, effectivement, on conçoit Dieu à partir de la volonté et pas à partir de la sagesse. Et ça change vraiment du tout au tout l'optique. Pensez, par exemple, lorsque on parle du Dieu tout-puissant. Il y a quelqu'un qui aimait bien parler du... qui disait le tout-puissant. C'était Hitler. Bon. Alors, quand on lit ses propos de table, on voit bien que ceux qui disaient dans le privé, pas dans les discours, croyaient, comme on dit, ni à Dieu, ni à diable. Pour lui, le tout-puissant, c'était en fait Darwin. Enfin, c'était le... l'évolution, la sélection, la sélection le plus fort qui élimine ses rivaux, etc. Or, quand vous regardez le credo, enfin, la confession de foi chrétienne, ce n'est pas le tout-puissant, c'est le père tout-puissant. Le père tout-puissant. Il est tout-puissant dans la mesure où il est père et réciproquement. C'est-à-dire que sa toute-puissance consiste à faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'il peut pour que l'homme reconnaisse sa propre filiation et se conduise comme tel. C'est-à-dire, non pas comme un esclave, mais comme un ami. Non pas comme un bébé, mais comme celui qui est appelé à grandir et à devenir, si je puis dire, le frère de son père. Donc, vous voyez, il s'agit de nuances qui, à première vue, ont l'air tout à fait byzantine. Oui, il ne faut pas dire du mal de Constantinople. C'était très bien. C'est bête qu'on emploie cet adjectif en ce sens-là. Enfin bon, comme ça, disons des nuances du coupage de cheveux en quatre. Et en fait, c'est très important. il y a une toute petite déviation et puis, elle se développe de manière exponentielle et mène à des contresens et à des contresens dans lesquels beaucoup de nos contemporains se trouvent et contre lesquels j'ai moi-même à lutter. On n'est pas, on est logé à la même enseigne. Alors, on arrive à toute fin de l'émission et j'aimerais qu'on évoque votre dernier livre qui est paru en 2018 qui s'appelle sur la religion et j'ai envie de vous poser une question un peu provocatrice. Si vous dites qu'il n'y a plus de morale, ça sert à quoi la religion ? C'est justement à partir du moment où la morale est considérée comme quelque chose qui va de soi que la religion devient intéressante parce que cette morale en question, elle nous dit ce que nous devrions faire. le problème, ça c'est déjà chez Saint-Paul, c'est qu'on n'y arrive pas. Je sais très bien ce que je devrais faire, dit Saint-Paul et je suis pareil, je ne suis pas mieux. Je vois le bien et je l'approuve et je fais le mal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est là que la religion et spécialement le christianisme donne une double réponse. D'une part, le mal est quelque chose qui est entré dans le monde. Ce qui est la plus joyeuse de toutes les nouvelles, s'il est entré, ça veut dire qu'il peut ressortir. Il n'est pas consubstantiel au monde. Exactement, il ne fait pas partie de l'essence des choses. Les imbéciles s'imaginent que l'idée du péché originel de la chute c'est une mauvaise nouvelle mais c'est le contraire. Si c'est arrivé, ça peut partir. Première réponse. Deuxième réponse, la grâce. La grâce qui nous donne la force que nous n'avons pas en nous-mêmes de faire ce dont nous savons très bien que nous devrions le faire et que nous n'arrivons pas à le faire. Et puis, troisième, si je puis dire, la troisième des deux. Oui, c'est ça. Vous voyez, je ne suis pas un très bon mathématicien. Le Seigneur m'a dit une chose, j'en ai entendu deux. Donc, vous, c'est pareil. C'est comme dans le psaume, dans le livre des proverbes. Oui, vous avez raison. les proverbes. c'est le pardon. Je peux être pardonné. Nous crevons actuellement d'une culture de l'accusation. Ah, comme nous sommes méchants. Ou plus exactement, comme nos ancêtres ont été méchants parce que nous, on est bien mieux que ça. Voilà, on s'accuse. Il y a une méa culpa. On bat sa culpe sur la poitrine du voisin, évidemment, c'est plus confortable. Mais on a perdu l'espoir d'une absolution. Nous vivons dans une sorte de confession perverse sans absolution. Tout simplement parce que nous ne croyons plus qu'il existe une instance qui peut nous pardonner. Je crois que c'est ça qu'apporte la religion. C'est l'idée de grâce, c'est l'idée de pardon et c'est l'idée que, finalement, le mal n'est pas si malin que ça. Le mal perd son pantalon dans la religion. Il perd sa dignité. C'est un pauvre type. C'est là-dessus qu'on va conclure cette émission. Merci beaucoup, Je vous en prie. Je rappelle votre dernier livre sur la religion. C'est aux éditions Flammarion. Ça date donc de 2018. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501